alors il ya une bonne nouvelle aujourd'hui et alors ça empêche pas la bonne nouvelle et où est ce qu'il est ce nouveau bureau avant quand on arrivait ici on avait juste ce bureau là maintenant on a les deux et c'est en attendant le vrai bureau qui encore en chantier est encore rénovation qu'on n'aura seulement en janvier je pense bon j'en ai bon pas je parle pas bien bon bonjour boss ça va quoi de neuf ouais non pas je sais pas quoi dire du contenu dynamique je vais essayer de trouver ça je vais commencer par aller fumer une clope ça c'est dynamique ça parce que je vais y aller en marchant vite là actuellement on pourrait croire qu'il fait bon qu'il fait chaud en vrai il fait 14 degrés il y a un petit vent alors là on va où les joies de l'entrepreneuriat livraison de meubles un nouveau meubles pour le bureau en mode piquet style anglais petite commode en bois ouais a little longer than a few minutes later là on prépare un rendez-vous client pour un nouveau client qui lance une plateforme pour les parieurs au canada qu'est ce qu'on va faire pour lui pour faire simple on va faire une campagne de pub sur facebook on s'y prend tous les parieurs au québec ce qui va être assez simple parce que si c'est un peu moins tabou qu'en france j'ai l'impression donc facile à cibler sur facebook la campagne facebook va soit quand on définit ça avec lui s'il veut qu'on lui crée une landing page pour la capture des livres avec une magnète etc simplement une campagne d'air sur site web sur lesquelles on demandera de mettre des grotteaux axés etc bref donc là on va discuter aujourd'hui de la stratégie à adopter selon les efforts qu'il veut y mettre éventuellement et puis et puis les ouais c'est quoi son objectif final est ce que c'est du trafic sur site web pur au maximum ou est-ce que c'est des adresses coriènes ou on a mis adresses coriènes ça dépend de la demande de la santé bon 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je viens d'arriver à Montréal, j'avais un rendez-vous avec mon mentor Richard aujourd'hui à Laval, donc il est juste à côté de Montréal. Je viens d'arriver, il est 7h30 du matin, on est parti à 5h. J'ai encore une demi-heure d'attente avant de le retrouver, donc je voulais en profiter pour vous parler de quelque chose, vous parler de l'importance d'écouter son marché et de savoir pivoter selon les imprévus du marché. Pour vous illustrer un peu l'idée, parce que ça peut être un peu vague dit comme ça, je vais vous raconter une histoire rapide de ce qui nous arrive chez les marketing en ce moment au Québec. En fait, au Québec en ce moment, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, c'est-à-dire que contrairement à plein d'autres endroits dans le monde, ici on manque de monde. On n'est que 8 millions d'habitants au Québec sur un très très grand territoire et il y a énormément de postes qui se libèrent dans les années à venir parce que la population est vieillissante, elle prend sa retraite et malheureusement il n'y a pas assez de naissances et d'immigration pour remplacer la population qui part à la retraite. Donc finalement, il y a plein de postes qui sont vacants. Ça crée une grosse crise en ce moment qui est la pénurie de main-d'oeuvre, qui fait qu'il y a des restaurants et des entreprises qui ferment parce qu'il n'y a plus personne pour servir. Il y a un hôtel à côté de chez moi qui n'est pas mon client, mais celui, le concurrent, qui n'a plus de femme de ménage. Ce qui fait que les clients arrivent à la réception, on leur tend les draps, on leur diffère votre chambre. C'est le genre de choses qui arrivent en ce moment au Québec et ça, il y a eu un impact pour nous, pas au niveau du recrutement, mais un impact auquel je n'avais pas pensé, c'est que si les entreprises n'ont plus le personnel nécessaire pour produire, alors elles n'ont plus besoin de vendre. Et s'ils n'ont plus besoin de vendre, elles n'ont plus besoin de faire de la publicité. Ça nous a choqués lorsqu'on était face à un prospect en rendez-vous avec Kevin et ce prospect était super intéressé par nos services, il croit au web, etc. Mais au moment de lui dire, ce qu'on peut faire pour toi, c'est une stratégie d'acquisition clientèle, avec de la publicité, etc. Elle me dit, ouais, mais je viens de refuser un contrat d'un million trois. Je n'ai personne pour produire et pour livrer. En quoi ça va m'aider de faire de la pub ? Et là, on s'est retrouvés cons. On s'est retrouvés cons parce que depuis trois ans, quatre ans, on pousse l'acquisition clientèle et on n'a fait que ça. Et on se retrouve dans un marché où la recherche de nouveaux clients continue à intéresser pas mal de boîtes. Je veux dire, toutes les boîtes ne sont pas encore au point de la pénurie, au point où il faut tout stopper au niveau des ventes. Mais certaines, oui. Et celles-là, on faisait partie. On s'est dit avec Kevin, mais on a regardé un peu les chiffres, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait 120 000 postes disponibles au Québec. Ce qui est déjà pas mal, on le sent déjà pas mal. Mais d'ici à 2026, les baby boomers, bientôt 60 ans et plus de 60 ans si je ne me trompe pas, vont partir à la retraite. Donc apparemment, d'après les chiffres officiels au Québec, en 2024-2026, il y aura 1,5 million de postes vacants. Là, on n'est qu'à 10% de ce que la pénurie va être dans les cinq prochaines années. Alors on s'est dit, ça c'est un cas qu'on va sûrement retrouver dans les prochaines années. Ça va continuer de s'aggraver. Donc comment on peut prendre cette crise, cette pénurie, et réagir de façon à ce que ce soit profitable pour l'entreprise, mais aussi que ça aide un peu l'économie de la province du Québec. Après 3-4 ans à servir du web, dans l'acquisition de clientèle, dans la publicité, etc., on a décidé de lancer un service qui est le recrutement grâce au web. Parce qu'au final, que ce soit pour séduire un client ou un nouveau candidat pour recruter, dans tous les cas, c'est une question de sélection de visibilité. Et dans les deux cas, le marketing web peut être intéressant. Donc on a créé un nouveau service, vraiment 100% orienté à recrutement, où on a des entreprises à recruter grâce au web. Et ça marche super bien. Donc vous voyez, et on prend encore un essor. La boîte va encore plus loin que là où elle était avant. Les ventes accélèrent, simplement parce qu'on a écouté le marché. On ne s'est pas mis la tête dans le sable, parce qu'évidemment, il y a énormément d'entreprises qui le font, ça. Il y a beaucoup de boîtes de com qui les côtoient au quotidien, donc on le voit. Même s'il n'y a plus de besoin d'acquisition de clientèle, ils vont continuer à vouloir vendre de la pub, de la pub, de la pub. Aujourd'hui, le filon, c'est le recrutement. C'est là-dedans qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut être des entreprises québécoises. Il y a aussi une vraie mission derrière, à mon avis, parce qu'il faut vraiment faire quelque chose pour ramener du monde au Québec, pour séduire la population, pour l'amener au Québec. Même la population extérieure, pour l'amener au Québec. Et puis aussi pour motiver les Québécois à travailler davantage. On va dire qu'ici, les jeunes sont moins motivés à travailler. Il faut croire que le taux de jeunes de moins de 25 ans qui travaillent est assez bas. Je pense que c'est par rapport au gros confort de vie qu'on a ici. Ils préfèrent prendre plus de vacances, plus de temps libres, etc. Je ne sais pas. Je pense que c'est bien aussi qu'on agisse dans ce sens-là et qu'on aide un peu l'économie. Parce que si les gens ne se mettent pas à bosser, on va avoir un vrai problème. Bref, je voulais vous illustrer un peu mon conseil du jour, qui est d'écouter son marché et de savoir saisir l'opportunité selon le problème du marché. Typiquement, il y a une métaphore très simple. C'est l'ordre de la ruée vers l'or. Ceux qui ont fait le plus d'argent, ce ne sont pas ceux qui ont miné de l'or. C'est ceux qui ont vendu des pelles à tous les mineurs. Et c'est un peu aussi, on va le prendre dans notre métaphore, dans notre monde du marketing numérique. Là, à l'ère où le dropshipping, le e-commerce, etc. est mis en avant, qui fait le plus d'argent ? Les boutiques en ligne ou Shopify qui a créé un outil pour créer des boutiques en ligne ? Il faut être le fournisseur dont les gens ont besoin dans une période de demande. Et donc là, clairement, au Québec, la période est au recrutement. Donc, on se met en outil de recrutement. On sort d'ailleurs une formation en ligne sur le recrutement qu'on va vendre aux entreprises, aux PME québécoises, pour celles qui n'ont pas les moyens de s'offrir du consulting par exemple, ou qui veulent gérer elles-mêmes leur recrutement. On va préparer une formation en ligne. Là, on commence le tournage demain. Donc, vous voyez, c'est important d'être à l'écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501